... Encore une fois, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal sur Digital Congo Télévision. Les rideaux se referment ce dimanche sur le 14e sommet de la francophonie, dont les travaux ont été officiellement ouverts hier samedi dans la capitale congolaise. Plus d'une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement y prennent part en vue de promouvoir la langue française. Le détail avec Lisette Kinkakirikilou. La salle des congrès du Palais du Peuple reluisante pour accueillir le 14e sommet de la francophonie. Toutes les délégations conviées à la rencontre sont présentes. Une cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que des parlementaires, les autorités politico-administratives, la société civile et la presse installées. Dans la salle, la chorale de l'Institut National des Arts entonne des chants. Tout le monde est serein en attendant l'ouverture des travaux. 12h, heure de Kinshasa, débute la cérémonie solennelle. L'hymne national, le debout congolais, entonné par la chorale de l'INA, dans les quatre langues nationales, retentit. Sept orateurs prendront la parole du haut de la tribune. Le premier, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, pays hôte. Il souhaite la bienvenue à tous les participants avant de revenir sur les liens de fraternité et de consolidation de la coopération bilatérale entre les pays membres de l'organisation. Le président de la République a indiqué que malgré les crises que connaît la République démocratique du Congo, dans sa partie est, le pays est engagé dans la restauration de la paix et l'établissement d'un état de droit. A propos du thème retenu, francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale, Joseph Kabila a suggéré des solutions innovantes aux questions environnementales. Le président de la France, François Hollande, a salué la tenue du 14e sommet de Kinshasa. Il a déclaré être venu pour témoigner le soutien de la France à la République démocratique du Congo. Il s'est dit confiant dans l'avenir de l'Afrique et est venu honorer la francophonie qui nous unit au-delà de nos diversités. Pour François Hollande, l'avenir de la francophonie réside en Afrique. Plusieurs intervenants accentuent leur discours sur la solidarité et le développement dans les pays membres. A tour de rôle, le vice-président du Conseil fédéral de la Confédération helvétique, le chef d'État de la Tunisie, le Premier ministre du Canada, le président sénégalais, la représentante exécutive de l'UNESCO, Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, est revenu, lui, sur le contexte dans lequel la RDC organise ce sommet et en appel à un monde égalitaire où les valeurs démocratiques règnent. Les travaux se poursuivent en commission à huis clos et c'est ce dimanche qu'interviendra la cérémonie de clôture. Et du haut de cette tribune de la francophonie, le chef de l'État, Joseph Kabila, très déterminé à poursuivre les chantiers ça et là à travers le pays et c'est malgré l'agression qui sévit dans la partie est du pays. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, Joseph Kabila Kabang. Pendant plusieurs décennies, notre pays a été le théâtre de conflits, de sécession et de guerre de notre population victime d'une dictature prédatrice et de la complaisance de la communauté internationale à l'égard de cette dernière. Ce n'est que depuis un peu plus de dix ans que la République démocratique du Congo s'est engagée dans la voie du rétablissement et de la consolidation de la paix, de la restauration de l'autorité de l'État, de la démocratisation de l'espace politique et de la relance de son économie. Une œuvre de longue haleine, un processus particulièrement exigeant. Face à ces grands chantiers, nous, Congolais, ne sommes pas des rentiers, mais plutôt des entrepreneurs. Nous avons la foi et la détermination caractéristiques de ce dernier. Une foi et une détermination nourries par la conviction que le vertu se forge en se prouvant au contact de la réalité et qu'en dépit de difficultés, du parcours, le plus important, c'est de savoir capitaliser les avancées, consolider les acquis et tenir le cap. Les frontières de la République démocratique du Congo sont intangibles et doivent être respectées. C'est l'appel du président français François Hollande du haut de la tribune de Nations Unies. François Hollande, comme lui, d'autres chefs d'État, en l'occurrence le Congolais, Joseph Kabila Kabongé, exige donc la fin de ces atrocités. Reportage, Papi Boaboui. La tribune du 14e sommet de la francophonie a été une belle opportunité pour les chefs d'État et des gouvernements de condamner la guerre d'agression orchestrée par les forces extérieures qui instrumentalisent le M23. La RDC, qui accueille le 14e sommet de la francophonie, est victime d'une guerre injuste dans sa partie orientale. Et pour les participants, surtout les chefs d'État, le Congolais Joseph Kabila ou encore le francophonie français, François Hollande et bien d'autres, cette situation doit cesser. Excellents, Mesdames et Messieurs, pendant que notre peuple se dépense sans compter pour l'amélioration de ces conditions de vie de force négative à la solde des intérêts extérieurs, ont il y a quelques mois entrepris de déstabiliser notre pays dans la province du Nord-Kivu, du pays de la guerre injuste qui nous est ainsi imposée. Une fois de plus, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants perdent leur vie ou sont en errance dans les montagnes du Kivu. bien d'autres sont forcés de vivre dans des conditions qui ne peuvent qu'interpeller la conscience humaine. Les initiatives et actions sont en cours, tant au niveau régional qu'international, pour mettre fin à cette situation inacceptable et restaurer rapidement et de manière durable la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. à cette fin, toutes les options sont sur la table, options politiques, diplomatiques et options militaires. ici, à Kinshasa, je pense aux populations des Kivu, victimes de conflits à répétition. Je pense à ces populations civiles, massacrées, à ces femmes violentées, à ces enfants enrôlés. Oui, nous devons, et je le fais à cette tribune, réaffirmer que les frontières de la RDC sont intangibles et qu'elles doivent être respectées. Je souhaite que les francophones appuient tous les efforts de l'ONU pour qu'elles soient davantage présentes ici en RDC pour la sécurité de l'Est. Je suis favorable à ce que le mandat de la MONUSCO puisse être précisé élargis si c'est nécessaire. Ce premier grand rendez-vous avec nos frères et nos sœurs de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs, confrontés à tant d'épreuves par l'histoire, et dire à ces femmes, à ces enfants, qui, en ce moment même dans l'Est du pays, continuent d'être victimes des exactions les plus barbales que nous ne les oublions pas. Les voeux les plus ardents de la population congolaise est de voir le monde francophone condamner avec la dernière énergie les auteurs de cette guerre d'agression qui fait beaucoup de mal à la population congolaise. C'était du haut de la tribune de la francophonie à l'Ejdir et non de Nations Unies. La situation sécuritaire largement évoquée au cours de cette cérémonie d'ouverture, une occasion que les femmes des confessions religieuses et des associations n'ont pas voulu rater, elles étaient fortement mobilisées ce samedi. Yvon Mouyachimanga nous en dit plus. Dans leurs mains, la pétition que les chefs de confession religieuses ont déposée aux Nations Unies et le visage d'une femme victime de la violence dans l'Est du pays. Le sommet de la francophonie est une grande fête pour tous les Congolais mais pour ces femmes des confessions religieuses de noir vêtus, le cœur n'est vraiment pas à la fête. Elles ont tenu à le faire savoir aux chefs d'État. Nous ne pouvions pas rater cette opportunité où nous avons un bouquet important de chefs d'État francophones parce que cette situation de guerre comme les Nations Unies l'ont dit, l'agresseur c'est le Rwanda qui est un pays francophone et l'agressé c'est le Congo qui est un pays francophone. Et donc nous pensons que la francophonie ne peut pas venir au Congo et ignorer qu'il y a une partie de ce pays qui est meurtrie par la guerre. Et nous les femmes particulièrement puisque comme vous le savez dans cette guerre les viols et autres violences faites à la femme sont devenues des armes de guerre. Et donc nous sommes venus pour qu'au cours de ce sommet on n'oublie pas de parler de cette question parce que nous voulions dire ici que si dans les résolutions il n'y a rien de consistant pour mettre fin à la guerre en République démocratique du Congo cette conférence n'aura rien fait. N'aura rien fait parce qu'il ne faut pas regarder les belles couleurs de la francophonie mais il faut aussi regarder aux noirs que portent toutes ces femmes et toutes ces familles meurtries à l'est de notre pays. Le message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds difficile de les manquer dans la salle Elgari choisit de rester tout juste en face des chefs d'Etat François Hollande Irina Borokova représentante des banques qui m'ont ou encore Abdou Diouf les ont bien aperçus. Ce sommet était bien l'occasion pour ces femmes de rappeler le sens de la pétition signée par un million de Congolais que l'ONU puisse réprimer les crimes commis par le Rwanda en République démocratique du Congo. La francophonie est un grand événement sinon une fierté pour la République démocratique du Congo. Les réactions des uns et des autres n'ont pas tardé. Suivez les officiels qui s'étend s'exprimer au micro d'Yvon Miyachimanga. C'est un grand jour d'être au centre d'une grande communauté. C'est à la fois l'occasion de mieux s'exprimer et de mieux se faire comprendre par les autres. On a eu droit à de très beaux discours qui ont permis d'abord de mieux définir l'espace francophone. Je crois que c'est plus clair, c'est très bien dit dans le discours du président Hollande mais aussi c'est très bien dit dans le discours du président de la République. L'essentiel pour ma part c'est que la francophonie est un crésé où en plus de la langue commune qu'on partage à savoir le français il y a toute une philosophie commune mais qui doit tenir compte des spécificités de chaque peuple et pour promouvoir bien sûr les valeurs culturelles les valeurs républicaines et le développement en tenant compte bien sûr des spécificités de chaque peuple et cela dans l'harmonie des communautés. J'ai noté que dans les discours qui ont été prononcés en tout cas il y a eu de la responsabilité que partant du discours du chef de l'État Joseph Camila Kabangé à celui du secrétaire général de la francophonie Son Excellence Aboudiouf en passant par celui de M. François Hollande je crois que les grands principes de la francophonie ont été évoqués et rappelés mais ce que j'ai noté surtout moi en tant qu'économiste c'est la dose économique donc de plus en plus la francophonie s'intéresse aux aspects économiques. Kinshasa est devenu pendant quelques heures le centre d'intérêt de toute la planète Terre parce que toutes les caméras au monde entier étaient focalisées sur la carte de la RDC comme vous avez pu suivre à travers les différents discours eh bien tout le monde a reconnu que la RDC traverse à l'Est une situation particulière c'est ce qui m'a réjoui parce que qu'il s'agisse des chefs de l'État ainsi que d'autres intervenants eh bien ils ont compris qu'aussi bien au Mali qu'à l'Est de la RDC qui se pose des problèmes que la francophonie doit cesser d'être seulement un espace où on fait un partage des langues où on échange autour des questions culturelles mais aussi et surtout François Hollande a reconnu que la francophonie doit être ce lieu où des problèmes que connaissent les pays membres doivent être résolus au tour de la solution c'est à dire par exemple aujourd'hui que ce sommet se tient à Kinshasa il faudrait que tous les États membres comprennent que la RDC est agressée et qu'à fonction de cela de cette conviction-là il y ait une thérapeutique qui soit envisagée des mesures qui soient prises à l'endroit effectivement des celles-là qui sont en train de déstabiliser l'Est et avant de quitter la salle de congrès du Palais du Peuple je vous propose de retrouver quelques moments forts de la journée avec Yvon Mouyachimanga Depuis le discours du chef de l'État sur l'État de la nation la salle de congrès du Palais du Peuple n'avait plus connu Paris effervescence au grand événement l'ambiance de grands jours le balcon est garni juste en bas les têtes couronnées toutes catégories tour à tour les convives font leur entrée d'abord le secrétaire général adjoint de l'ONU Hervé Latsus en compagnie de Roger Mis le patron de la Bonusco les chefs des délégations comme la ministre rwandaise des affaires étrangères Rose Mouchikiwabo qui passe presque inaperçu puis les premières dames aux côtés d'Olive Lembe Kabila l'on peut découvrir Valérie Trier-Veller la compagne du président français François Hollande peut alors arriver l'entrée des chefs d'état et la star c'est lui Joseph Kabila Kabangé le chef de l'état largement ovationné par la salle une salle vraiment emballée à l'applaudimètre par exemple lorsque Joseph Kabila affiche sa fermeté sur l'est du pays idem lorsque François Hollande lui emboîte le pas ou encore lorsque mon chef Marzouki qui évoque Patrice Emerilou Moumba le président tunisien a lui tout simplement assuré être venu en pèlerinage rendre hommage à notre héros national héroïne la RDC elle-même tout entière qui vibre tous ces week-ends La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo qui était largement évoquée ce samedi matin entre les deux présidents à savoir le président de la République démocratique du Congo Joseph Kabila Kabangé et son homologue de la France François Hollande c'était donc au palais de la nation reportage Blaise Aïd Antony C'est vers les petites heures du matin que le chef de l'état de la République française François Hollande a foulé le sol de Kinshasa juste après il s'est rendu au palais de la nation et ici sur le perron il est chaleureusement accueilli par son homologue le congolais Joseph Kabila Kabangé les deux personnalités des hauts rangs vont se diriger vers une salle aménagée pour un entretien franc et élargi à d'autres personnalités des deux pays à savoir Roland Fabius ministre français des affaires étrangères et Ben Guigui ministre de la francophonie François Hollande parle aussi bien de la francophonie que de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime il n'a pas aussi oublié d'abord les sujets liés aux droits de l'homme et la démocratie Moi je suis venu à Kinshasa pour le sommet de la francophonie parce que c'est une grande cause qui nous réunit tous la promotion de la langue française ce qu'elle exige aussi c'est à dire une même conception de la démocratie du droit du développement donc nous en discuterons tout au long de ces deux jours je voulais aussi rencontrer le président de la RDC parce que je suis conscient qu'il y a une agression qui aujourd'hui frappe la RDC et qui ne peut pas être acceptée par la communauté internationale c'est la raison pour laquelle j'ai été intervenu à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour demander le renforcement de la mission de l'ONU et je voulais m'entretenir avec le président Kabila sur la meilleure manière de pouvoir protéger les populations qui sont aujourd'hui victimes de ce qui se passe au Kivu pour ce qui est de la démocratie la France elle porte des valeurs des principes et partout où elle a à s'exprimer elle les rappelle s'il y a eu des progrès encore trop timides ces derniers jours il y a un processus en RDC je souhaite qu'il soit conduit jusqu'à son terme et je rencontrerai les organisations politiques les organisations non gouvernementales pour bien m'imprégner de cette réalité Ainsi donc les jalons sont posés pour un bon sommet de la francophonie Les ministres de l'ATU ITPR Fridolin Kasswichi Moussoka étaient sur la route qui mène au parc Lolaï à Bonobo 4 jours en suffit pour réouvrir l'accès à ce site touristique les financements proviennent du Fonds National d'Entretien Routier Reportage Jules et Kabula 4 jours et 4 nuits d'intense travail ont permis à l'office de route et à l'office de voirie et drainage à remettre en état la route qui mène au site de captage et de traitement d'eau de la Régie des eaux de la Lukaya ainsi qu'au parc Lolaïa Bonobo un cadre touristique fait pour protéger cette espèce nous sommes là dans la commune de Mongafoula Fridolin Kasswichi accompagné du ministre provincial des infrastructures était l'après-midi de ce samedi 13 octobre sur ce chantier pour s'assurer de la réouverture de cette voie jusqu'aux deux sites importants pour la partie en terre longue de 2 km les travaux ont consisté en un rechargement une remise en forme et un compactage et pour la partie asphaltée il a été question d'une intervention sur les nids de poules notamment Herman Moutima est le directeur général de l'office de route il y avait beaucoup de bourbiers ici beaucoup de bourbiers on ne savait pas passer facilement nous avons donc dû traiter tous ces bourbiers nous avons réchargé nous avons compacté nous avons donné la forme à la route et maintenant comme vous voyez nous avons aussi ouvert la route c'est ainsi que nous pouvons les messieurs et les guides tout à l'heure nous disaient qu'on pouvait rouler à 60 km à l'heure avec cette intervention sur les 7,5 km l'accès au site Lolaïa Bonobo où sont gardés quelques-uns de ces singes a protégé à tout prix et donc désormais garanti les responsables de l'éveil de la conscience pour le développement et le travail et c'était ont organisé une journée de sensibilisation à l'intention de ce membre et c'est en marge du 14e sommet de la francophonie une sensibilisation qui a porté sur l'hospitalité à réserver aux invités de la francophonie reportage Bibich Mika Bontapi Tous les membres sympathisants et cadres de l'éveil pour la conscience le développement et le travail ont tous répondu présents à l'appel de leur président national Félix Kabang et Moumbi pour soutenir la tenue du 14e sommet de la francophonie Ces membres ont été sensibilisés à travers cette matinée politique à être des acteurs et non des spectateurs dans l'organisation de la francophonie Dans son intervention Félix Kabang et Moumbi a souligné que la francophonie est pour tous les Congolais elle n'a pas de couleur politique elle est donc une occasion pour le peuple congolais d'étaler à la face du monde ses ressources naturelles sa potentialité et même ses spécificités culturelles Au niveau de l'ECT nous avons fait notre choix celui d'être proactif celui de participer activement au sommet de la francophonie celui de se mobiliser depuis ce jeudi 11 octobre jusqu'au dimanche 14 octobre 2012 je lance donc à travers cette matinée politique un message de mobilisation générale non seulement aux cadres et militants de l'ECT mais aussi à toute la population congolaise représentée par la ville de Kinshasa qui accueille ce sommet les membres de l'ECT ont par ailleurs été invités à accueillir chaleureusement tous les invités de marque en RDC une façon de leur montrer et de leur témoigner notre hospitalité en session spéciale du caucus africain les gouverneurs africains du fonds monétaire international FMI et de la banque mondiale se sont réunis à Tokyo au Japon objectif examiner les mémorandums à soumettre lors des assemblées aux responsables de deux institutions et par la même occasion la république démocratique du Congo qui présidait le caucus africain a passé le flambeau au Soudan notre voix spéciale Elvis Ngoala pour cette session spéciale du caucus africain en marge des assemblées annuelles du fonds monétaire international et de la banque mondiale à Tokyo au Japon il est des questions pour les gouverneurs africains auprès des institutions de Bretton Woods d'approuver le mémorandum 2012 intégrant les contributions additionnelles issues de la dernière réunion du caucus tenu à Kinshasa en RDC analyser la proposition soumise par la fondation pour le renforcement des capacités en Afrique à CBF notamment dans la réalisation des projets énergétiques régionaux prioritaires et transformateurs du continent enfin établir les règles du caucus africain actualisé à la lumière de suggestions et commentaires faits par le gouverneur lors du caucus 2012 et après intense débat et délibération il a été résolu de sursoir les trois points à l'ordre du jour les vues n'ayant pas convergé la plénière a suggéré une amélioration du contenu avant l'approbation du mémorandum à soumettre aux assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods autre fait majeur c'est la passation du pouvoir entre la RDC et le Soudan concernant la présidence du caucus africain cela après deux ans bien sûr bien sûr j'aurais souhaité que les deux derniers points des discussions qui étaient à l'agenda aient pu trouver des solutions notamment la détermination des règles pour résilier à notre groupe mais comme on dit l'homme propose Dieu dispose et félicitations pour votre futur mandat la présidence du petit africain cela après deux ans de direction rappelons que lors du caucus de 2012 à Kinshasa les gouverneurs dans leur effort pour réduire les déficits énergétiques du continent ont soumis pour appui urgent et exceptionnel la banque mondiale ses projets régionaux prioritaires des productions d'électricité de même que les lignes d'interconnexion majeures qui y sont associées cela en vue du développement de la transformation et de l'intégration de l'Afrique excellente nouvelle pour la cité de Tolo territoire de Koutou dans la province de Gondondou le travaux d'addiction d'eau potable financé par le fonds social de la république démocratique du Congo ont permis à ce que l'eau coule déjà dans cette cité le chef d'antenne fonds social a rémis l'ouvrage à la population locale le reportage Olivier Confie le travaux d'addiction d'eau dans la cité des Tolo territoire des Koutou sont achevés l'eau jaillit et la population lance un ouvre de soulagement financé par la banque mondiale à travers les fonds socials de la république démocratique du Congo à la hauteur de 120 000 dollars américains à port local compris les travaux ont duré six mois l'heure est à la remise de l'ouvrage présent la cérémonie l'autorité locale et toute la notabilité des Tolo sous la conduite de l'honorable laissé d'une à Sébastien Ikwame député national honoraire pour la notabilité l'autorité locale est appelée à s'impliquer totalement dans la gestion a fait savoir l'honorable laissé d'une à Sébastien qui d'ailleurs a contribué à la hauteur de 26 000 dollars américains à port local L'ouvrage est là il faut le gérer c'est un ouvrage qui est donné à la population de la cité de Tolo ce n'est pas un ouvrage qui est donné aux responsables de la cité de Tolo Mpiae Lenguesa chef d'antenne du fonds social Bandoundou a dans son discours exprimé sa joie de voir le projet aboutir je vous demande d'applaudir également très très fort le raïs le visionnaire celui-là qui à travers son concept de la révolution de la modernité a doté le fonds social de la république des moyens conséquents pour aider les populations congolaises démunies à améliorer qu'on soit peu leur condition d'existence j'ai cité le président de la république son excellent Joseph Kabila et nous allons terminer ce journal avec le vacances parlementaires de l'honorable Diodoné Moussodi qui était en vacances dans sa circonscription électorale au Katanga et sur place il a communué avec sa base c'est un reportage de nos confrères de Nyota Télévisions les récentes vacances parlementaires n'auront pas été de tout repos dans le Katanga à profond pour le député national Diodoné Moussodi Salabwe élu de la circonscription électorale de Louboudi pendant près de deux semaines cet élu a effectué une tournée dans les différents villages et cités de sa circonscription pour rencontrer et aussi s'imprégner des réalités vécues au quotidien par sa base pour avoir des informations fraîches Diodoné Moussodi Salabwe se rend successivement dans la cité de Bunkia Akakanda Fungurume Tenke Nseke où il visite la centrale électrique à Moukabe Mounanga et aussi à Louboudi Et à chaque arrivée les foules se mobilisent pour l'accueillir chaleureusement d'où le député national les remercie pour l'avoir mandaté lors des élections du 28 novembre 2011 Lors de ses visites il rencontre les problèmes liés aux infrastructures scolaires et hospitalières et fait un don des pagnes aux femmes à coucher il visite les champs va également se rendre compte de l'impraticabilité de la route nationale numéro 1 tronçon compris entre Fungurume et Louboudi qui constitue un casse-tête pour la population et toutes les réalités de cette partie du Katanga le député national Diodoné Moussodi Salabwe les range déjà pour les exposer à l'Assemblée nationale lors de la session en cours Ainsi s'est clôture cette édition du journal retrouvée donc à 19h30 ce soir Blaise Zahindantelé et à 23h Ludivine Mafuta Kalumba très bon après-midi à tous Sous-titrage Sous-titrage ST' 501